à les premières façons de recharger la prise de 120 volts donc bien sûr on a dans le coffre alors en tout premier on branche toujours la voiture tac donc c'est la partie du haut qui va je rappelle jusqu'à 7 kilowatts et là on voit tout et tout est bon tous les voyants sont au vert donc là il reste plus qu'à aller voir la voiture on peut voir le rappel que ça charge donc vous allez voir le la prise secteur c'est le moyen de recharger le plus lent entre parenthèses et c'est celui qui le moins cher en investissement parce que généralement c'est vendu avec le véhicule et si vous faites installer un boîtier vous allez gagner mais tout de suite c'est une installation à 1000 euros donc là donc elle nous dit elle est branchée donc là il nous restait 33% de batterie 21h30 de recharge pour atteindre les 100% et donc ça nous fait l'air on est encore mieux d'après midi le samedi elle nous dit que ça sera dimanche à 13h30 donc on peut et là on voit le nombre de kilomètres qu'on va gagner au fur et à mesure donc ça c'est quand même assez lent c'est vraiment pas la charge idéale le mieux c'est quand même de faire installer une borne à la maison si je laisse ma voiture devant chez moi même avec le portail fermé et la prise est bien bloquée on peut pas nous la voler le seul moyen de déverrouiller cette prise et bien on appuie tout simplement là vous voyez ça va changer de couleur ça passe au blanc là je peux le récupérer et me débrancher au 220 ranger mon câble et je peux partir tout de suite je vous ai choisi charge map donc une application qui permet de recharger votre voiture écrit grâce à une carte alors je vais vous la montrer moi je l'ai je les commandes et voilà c'est une carte qui est comme ça qu'on commande et coûte 19 euros à l'année est en fait grâce à cette carte vous allez pouvoir et b tout simplement payer votre recharge électrique donc là vous pouvez choisir on va en prendre une au hasard celle ci qui est libre vous voyez celle ci c'est une 18 kilowatts donc c'est une borne de recharge on va dire simple une basique et on peut directement avec l'appli prendre l'itinéraire ou deuxième solution si je veux que des bandes de recharge les plus puissantes les combos donc par exemple je sélectionne là j'enlève et là ils vont me proposer donc que les bandes de charge rapide donc par exemple celle du leclerc au cinéma à peau et là on peut voir qu'elle va jusqu'à 150 kilowatts donc là c'est vraiment la borne la plus puissante qu'on est dans le secteur avec les autoroutes donc là avec flou on a choisi cette bande de recharge donc si si je veux savoir où aller rien de plus simple on met direction gps et là avec wise tout simplement on a l'itinéraire jusqu'à la borne donc là c'est parti on va y aller bon voilà on est arrivé sur notre petite bande de recharge donc ça va être la surprise on va se garer petite marche arrière hop allez alors celle là voyons comment ça fonctionne ah ouais donc là il faut que je me badge voilà position 2 là normalement il devrait me déverrouiller la trappe en principe identifiez vous atteint d'autorisation alors branchez vous et fermez la trappe oui on va vous faire enlèver comme si c'était pour vous c'est le but c'est que ce soit le plus près de la réalité donc là cette fois ci c'est l'autre câble donc en premier tour la voiture on va pas faire de bêtises c'est un peu comme le track stars au final ouais c'est le même non c'est celle là on est arrivé voilà et après ici voilà on referme donc là du coup le câble est en sécurité déverrouillée et là normalement voilà charge en cours voilà et pour débrancher pourra que je me rebâche donc là on va aller voir dans la voiture alors là on voit que c'est pas du tout la même charge alors là qu'est ce que ça nous donne en temps de recharge alors on est passé de 21h30 de recharge sur la prise de 120 là on est à 3h20 de recharge pour une complète donc on a quand même diviser le temps c'est énorme on a perdu 10 heures quoi donc celle ci c'était une 18 kilowatts donc ça vous donne à peu près une idée de recherche sur de la 18 et là on va les tester maintenant la supercharge c'est dans la centrale nucléaire et puis on le câble est pas du tout le même parce que c'est là du coup ça va être la borne qui a son propre câble donc là vous allez voir c'est différent 3 heures après la recharge en badge ça s'ouvre ici directement on débranche ici pour débrancher la voiture un petit coup de et on peut remballer alors maintenant on va chercher la plus puissante la 50 kilowatts donc on va sélectionner donc du combo on revient et là maintenant c'est un petit peu plus rare déjà sur pot on voit qu'elle a une de dispo leclerc donc on va la sélectionner on va prendre l'itinéraire avec le gps avec wise c'est parti alors donc on est arrivé sur la bande 50 kilowatts donc vous voyez c'est un gros monstre avec le câble énorme donc ici on va choisir la bonne combo avec badge de paiement sans comptable c'est contre l'écran ok donc c'est pas ça ils ont suffisent à ce moment ok ok on va y arriver donc celle là il va falloir payer en carte bleue donc on pourra savoir que cette marque là au cgr donc la charge map ne fonctionne pas elle va être obligée de payer avec ma carte donc là pour le coup on s'est bien fait à voir parce qu'avec mon appli charge map ça fonctionne pas avec cette marque là ma carte bancaire en sans contact pourrait fonctionner mais j'ai fait trop de sans contact ne marche pas et du coup pour la faire fonctionner il faudrait que je prenne leur application qui est du coup vachement plus rare que le charge map donc je vais pas le sélectionner pour la recharge on va aller ailleurs après avoir pris un petit vent au cgr on va tester celle là un peu plus loin à peau donc on va mettre le gps on y va tout de suite sur du 48 kilowatts cette fois ci deuxième essai a dû 40 kilowatts 48 ouais c'est la 48 c'est vrai ok là c'est de la grosse prise c'est un pistolet carrément alors on y voit rien qu'est ce que c'est que 100 0 émission ok on ne voit rien il n'y a absolument rien sur l'écran c'est pas le bon c'est pas le bon on fait de la baisse est donc là on peut voir que la borne ne fonctionne pas du tout on a essayé de toucher partout voir si le coup le coup point était en place donc du coup on va déconnecter on va la sortir et on va aller essayer une autre borne allez donc on est sur l'air de la côte de joss pour le test de la super charge donc on va tout simplement connecter donc là celle ci la première borne n'a pas fonctionné celle ci a l'air d'enclencher on va voir préparer ça la magie opère parce que celle-là elle envoie je crois que de mémoire c'est du 350 kilowatts donc c'est le plus puissante voilà on peut voir que la notre batterie est part à 60 % non avoir les données en direct voilà on va aller voir la voiture ce que ça donne durée de la recharge donc 35 minutes ça sera fini à 11h50 donc on peut voir que là la super charge a fait vraiment son travail là ça c'est vraiment super puissant on s'est arrêté sur le retour on a donc éliminé les 80 % de batterie qu'on a chargé tout à l'heure donc vous voyez comme la batterie était quasiment à fond elle avait réduit à 30 kilowatts heure de change et là on arrive avec 2% et donc là de changer à 30 kilowatts heure en charge à 101 kilowatts heure donc là en fait on vient à peine d'arriver on a déjà pris quasiment 10% en moins de cinq minutes donc on peut voir que quand vos batteries sont vraiment à plat et recharge vachement plus vite que quand vous arrivez à 70% pour les protéger mais le chargeur automatiquement il va réduire la puissance et du coup ça serait quand même plus long pour atteindre les 100% qu'il faut en généralement éviter faut s'arrêter à 80% c'était la petite anecdote quoi on est vraiment en situation réelle ce soir alors en conclusion pour les recharges donc la moins chère évidemment c'est la charge à la maison donc suivant votre fournisseur une pleine charge pour votre véhicule électrique c'est en moyenne entre 2 euros et 4 euros sur les charges 18 kilowatts donc la charge que l'on a fait à bière ça nous a coûté 3 euros 85 environ pour le plein ça peut aller jusqu'à 4 euros si vraiment on avait la batterie à plat là où c'est vraiment pas super intéressant mais rapide c'est les bornes de charge unity ou là l'air de la côte de joss pour une charge d'à peine 150 kilomètres nous a coûté quand même 23 euros 52 donc je précise de 65% de la batterie jusqu'à plus de 70% la batterie était donc plus ou moins ralenti parce que pour se protéger pour éviter de la détruire est ralenti la charge mais l'on continue quand même à payer le prix à la minute qui je le rappelle est d'environ 0,70 centimes la minute plus 3 euros 85 la connexion à la borne et au retour où là on était arrivé à 2% vous le rappeler sur la borne unity en même pas dix minutes on a rechargé les 100 kilomètres pour 8 euros 71 donc là on s'aperçoit qu'à ce niveau là c'est hyper intéressant sur la borne unity mais un petit peu plus cher quand même que les bornes 18 kilowatts standard donc je vous invite à vous abonner et je vous dis à plus tard tout le monde ciao ciao